Sur la route de la Trace, entre Fort-de-France et Morne-Rouge, les visiteurs au jardin de Balata sont accueillis par les colibris. La création du jardin débuta en 1982. Jean-Philippe Thauz nous relate l'historique de la propriété. Cette propriété, c'est une propriété que mon père a achetée pendant la guerre de façon à nourrir sa famille. Ensuite, elle a été rachetée par ma grand-mère qui l'a léguée à sa mère et je l'ai rachetée pour en faire ce jardin. Je faisais des fleurs déjà dessus la première fois et puis les fleurs ont été décimées par deux cyclones successifs. Ce qui fait que la propriété est restée dix ans abandonnée et quand je l'ai renettoyée pour que ma mère puisse vendre le terrain et la maison parce que personne n'y venait plus, j'ai redécouvert le site et j'ai décidé d'en faire mon jardin. Il nous guide ensuite dans son royaume d'arbres et de fleurs. L'allée des cicas, puis les broméliacées, des plantes épiphytes qui poussent en pleine terre ou sur un support. Ici, on est dans une zone qui est une zone de broméliacées. L'anana est une broméliacée, par exemple. Mais l'avantage de ce genre de plante, qui est une plante essentiellement sud-américaine, il y en a, je crois qu'il doit y avoir une africaine seulement sur les 3000 et quelques variétés qui existent. Mais ce sont des plantes qui n'ont pas besoin nécessairement pour vivre de racines. Et si vous voyez bien, elles sont simplement clouées ou attachées sur un support et elles se développent naturellement. Une condition, c'est qu'elles aient en permanence de l'eau à l'intérieur de la plante. Il y a une variété qui est martiniquaise, mais qui est quasiment en voie de disparition dans la nature. La nature, on n'en trouve pratiquement plus. Moi, j'ai eu la chance de trouver quelques plants que j'ai ramenés ici. Malheureusement, elle n'est pas très belle en feuillage, mais par contre, elle a une fleur superbe. Ça, c'est ce qu'on appelle le ficus étrangleur. Alors, généralement, la graine se débose sur un arbre ou sur autre chose. Et ensuite, elle développe de petites racines qui ensuite grossissent, se soudent et entourent complètement l'arbre. Il faut savoir qu'il y a 25 ans, à peu près, quand j'ai commencé ce jardin, les premières racines de cet arbre, ce que vous voyez là, n'étaient pas plus gros que ça. Et celui-là, il est en train d'étrangler un cocotier. Le cocotier est au centre. Ce ne sont pas des palmiers, ce sont des cicas. C'est un cicadacé, c'est cicarivulata. C'est une plante qui est en principe engrinonnaire, si je crois bien, d'Asie, du Japon, qui poussait ici depuis très longtemps, qui est arrivée comme toutes les plantes avec les colonisateurs, qui est une plante qui poussait très, très, très bien. Jusqu'il y a malheureusement un an, cette plante a attrapé une maladie, qui est la cochenille carapacée et qui a causé des dégâts considérables. Ça, ce sont des palmiers. Il y a une quarantaine d'années, c'est un petit semis que j'avais acheté à Miami et que j'avais rentré en Martinique. C'était les premiers, d'ailleurs, qui sont arrivés en Martinique. C'est un phénix. Le fromager est caractéristique par ses épines, là, qu'il a sur le tronc. Mais là, vous voyez où c'est accessible facilement, il n'y en a plus. Pourquoi ? Parce qu'en Martinique, le fromager est l'arbre des sorciers. C'est sous cet arbre qu'ils viennent faire leur maléfice. Et ils prennent les épines qui sont là pour jeter des sœurs aux gens. Alors, ils les prennent là, ils les repiquent dans l'arbre. Et en les repiquant, le malheur arrive sur la personne sur qui est destiné le maléfice. Alors, c'est pour ça qu'ici, il n'y a plus d'épines du tout. Il aura fallu 20 années de travail et des voyages dans le monde entier pour que Jean-Philippe Thauz puisse rassembler cette extraordinaire collection d'arbres, de plantes et de fleurs. Ici, le bacua ou pandanus. C'est avec ces fibres qu'on réalise le chapeau typique martiniquais. Puis, au fil de la promenade, nous arrivons dans la bambouserée. Ça, c'est un bambou intéressant parce que c'est le dendro calamus. C'est ce plus gros bambou qui existe au monde. Il vient du Sri Lanka, je crois. Et c'est un bambou qui a été ramené en Guyane par les Mongues. Il faut savoir que lorsque le bambou sort comme celui-là, il est déjà entièrement formé sous terre. Et il ne fait que se développer comme une antenne télescopique. Ce n'est pas un bois, c'est de la fibre parce qu'il faut savoir que le bambou, c'est une herbe qui a une fibre très, très épaisse. Je ne connais pas son nom scientifique, mais il semblerait que ce soit le bambou avec lequel on faisait les cannes à pêche à l'époque. Il est très flexible, très haut et très dur. Nous terminons la visite parmi les fleurs. Ça, c'est le Costus, c'est la même famille que les Balisiers, les Heliconias. Il semblerait qu'un architecte ait un petit peu copié sur cette fleur pour construire certains de ses bâtiments. Ceux qui y habitent et qui verront ce film se reconnaîtront. Tout le monde s'extasie devant ces fleurs extraordinaires. Mais il faut savoir que ce que vous voyez ne sont pas les fleurs. Pratiquement toutes les fleurs tropicales ont des bractées, mais qui sont à l'intérieur de toutes petites fleurs qui, bien souvent, on ne remarque pas. Et la fleur, c'est ceci et non cela. Rien n'a été fait au hasard ici. La réalisation de ce lieu magique est assurément le travail d'un artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501